Salut, dans cette vidéo, je vous montre un échauffement pour partir en course à pied. C'est important de s'échauffer, ne partez pas comme ça, direct. Tiens, j'ai envie d'aller courir, hop, je suis habillée, je pars. Non ! Grave erreur. Oui, grave erreur, parce que la course à pied, c'est un sport qu'on pense facile, mais malgré tout, il y a beaucoup d'impact, et il faut lubrifier les articulations des chevilles, des genoux, du bassin. Et en plus, ça aide vraiment le corps à se mettre en bon état de marche. Et on va muscler un petit peu les mollets, les cuisses et les fessiers, pour qu'ensuite, quand vous allez courir, vos muscles sont prêts. Et tout de suite, vous les sollicitez bien à bon escient, notamment les fessiers. C'est très important de préchauffer les fessiers avant de partir courir. On y va ? Vous le faites en même temps que moi. C'est tout simple, on va commencer par des montées de talons pour échauffer les chevilles et les mollets. Donc je monte, et je relève. Je monte, et je relève. Je me grandis, je serre la sangle abdominale, et relève. Donc voilà, c'est un échauffement qui va durer maximum 10 minutes, même pas. Vous le faites plusieurs fois ici sur cette vidéo, vous la suivez, après vous la connaissez par cœur. Vous n'êtes pas obligés de le faire dehors, devant tout le monde, mais chez vous, juste avant de partir, tranquillement. C'est vraiment la garantie d'une meilleure course, de meilleures sensations dès le début de votre running, et de moins de risques de blessures. Parce que parfois, en fait, c'est des blessures, on ne les sent pas. On part courir, on se chauffe rapidement. Et puis le lendemain, on se réveille, on a la cheville un peu dure, raide, le genou. Ça, c'est souvent synonyme de non-échauffement. Encore une fois. Ici, sur pied droit, je monte mon genou, et je replie. Genou, et je plie. Genou. Travaille ici de l'articulation de la coxophémorale, la hanche. Et travaille de lever de genou. Encore deux. Et puis, je me mets à l'arrière du tapis. Je monte, et j'avance. Je monte, et j'avance. Je monte, je monte. La même chose sur pointe de pied. Sur pointe de pied, serre la sangle abdominale. Je monte mon genou, et j'avance. Genou. 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 Et je change. Toujours sur pointe de pied, genou. Genou. Vous avez vu comment j'atterris sur la pointe du pied ? Encore. C'est bien la sangle abdominale. C'est normal de vaciller un petit peu sur les côtés, puisqu'on n'a pas de vitesse. C'est la vitesse qui fait l'équilibre en course à pied. Comme en vélo et comme en surf. Une dernière fois. Genou. Voilà, on travaille le déroulé du pied. Plutôt sur l'avant du pied. Parfait. Ici, ouvrez les pieds un petit peu plus large. Cercle de bassin. D'un côté. Puis l'autre. D'abord, on saccade. Et ensuite, on fluidifie. Fluide. Et fluide. On peut déverrouiller un peu les genoux pour aller un peu plus loin. On souffle. Encore deux. Un dernier. Allez, on fluidifie. Oui, c'est bien aussi même pour les hommes. Ce mouvement va échauffer bien les articulations des hanches. Très importante. Génial. Ici, pareil, toujours pour les hanches avec de la fluidité. Genou et pas chassé. Genou et pas chassé. On essaie de monter bien haut. Et le buste, il est bien droit. Genou et pas chassé. Inspire. Encore quatre. Trois. Deux. Sur place. Talon-fesse. Ici. On essaie vraiment de monter le talon jusqu'à la fesse. Et ici, on observe complètement comment le pied se place. Regardez comment vous atterrissez. Sur le bol du pied. Sur le médio-pied. On n'atterrit pas sur les orteils. On atterrit sur l'endroit le plus charnu du pied, finalement. C'est la position naturelle d'atterrissage. Et je ne dis pas attaque du pied, mais atterrissage. Et on essaie de faire le moins de bruit possible. Et pour ça, il faut plier les genoux. Plus vous pliez les genoux, quand vous atterrissez. Et plus vous êtes soft dans votre run. Allez, on essaie de monter un petit peu la fréquence. Pour avoir une foulée un peu plus minimaliste. Plus rapide, plus de fréquence dans la foulée. 180 pas minutes. Voilà. Toujours vraiment très peu de bruit. Trois. Deux. Un. Montez de genoux ici. Relevez bien les orteils. Travaille le releveur du pied. Releveur tes orteils. Grandissez-vous. Pareil, pas trop de bruit. Trois. Deux. Un. Relâchez. J'ai un dernier exercice pour vous. Pour travailler les fessiers. Ici, on est grandi. Genoux, poitrine. Extensions de fessiers. Genoux, poitrine. Et fessiers sur le côté. Monte. Vers l'arrière. Monte. Côté. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous tenir à un mur, à une chaise. C'est bien aussi de travailler un peu l'équilibre. Voilà. Pré-fatigue le fessier. Pour qu'ensuite, quand on démarre la course à pied, tout de suite, il est à fond opérationnel. C'est-à-dire qu'on peut bien le sentir, en fait. Vu qu'on l'a pré-fatigué, on sentira tout de suite, quand on court, qu'il est activé. Et si on ne le sent pas, ça veut dire qu'il faut que ça tire dans le fessier, quand on emmène la jambe vers l'arrière, le talon en direction du fessier. Allez, un peu plus grand. Toi qu'on est chauffé, vers l'arrière, côté, arrière, côté. Et de l'autre sens. Pareil, on peut se tenir à une chaise, un mur, genou-poitrine, et côté, genou-poitrine, et en arrière. Volontairement contracté. Grand fessier ici. Petit moyen fessier là. Grand fessier. Petit moyen fessier. Vous voyez, c'est un échauffement assez court, c'est fini. Vous êtes prêts ? Vous n'avez plus qu'à prendre votre sac à dos, votre bouteille d'eau, et vous partez. Allez, c'est la fin. Encore deux. Un dernier. On cambre pas trop son dos, ici. Et vous êtes prêts ? Vous pouvez aller courir là tout de suite maintenant, c'est bon. Mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez-moi un pouce pour me dire si vous avez aimé cet échauffement, et quel autre style de vidéo comme celle-ci, vous voudriez voir sur la chaîne. Merci de m'avoir suivie. Échauffez-vous ! Avant n'importe quel sport, mais surtout particulièrement la course à pied. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, vous abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Compt�